Salut c'est nous, on est de retour, what's up sur la planète handball made in France, c'est le ZAP3 et on n'est pas là pour trier les lentilles. A l'honneur cette semaine les interviews et on attaque avec celles qui démarrent mal, quand on n'entend pas la question, une réponse Valentin ? Ça marche, merci Valentin. Du handball aussi, rassurez-vous avec tout simplement le pénalty de la semaine signé du capitaine toulousain Illich. Alors là pour nous la finition c'est un vrai 10, regardez-moi ça au ralenti, cette claquette digne des plus grands voleilleurs, bravo. Des talents cachés, il y en a encore avec les joueurs de Lussam qui nous avaient caché justement qu'ils étaient de vrais comédiens, toujours partant pour mettre en avant leurs sponsors. Écoutez-moi cette régalade. Allez, un whooper les gars ! Lucho tu t'occupes du pain, vitco de la salade, cantin de la sauce, quinte des cornichons, Gigi du steak. Burger King ! Ah bah là on ressort le 10, bravo les mecs, on peut le dire, on est fan. Retour aux interviews avec Tariq Ayatoun, coach de Limoges, à qui Thomas Villechaise rappelle qu'il s'est pris une belle fessée la semaine précédente. Est-ce que ce sentiment de révolte existe ? Et qu'est-ce qui s'est passé finalement après cette vraie fessée déculottée ? Bah Thomas, qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup ils ont bossé dur, tiens, image exclusive d'un entraînement de tennis. Ça marche cette méthode face à Nîmes ? Nîmes sans pitié pour son adversaire du soir, Limoges au tapis, KO ! Apparemment pas, alors Limoges, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à être au tapis. Dylan, est-ce que ça va ? Non, parce que paraît que ça fait mal par ici. Ouais, ça va ? Bon, super. Dylan en cache un autre en interview, sans langue de bois cette fois-ci, concernant les arbitres. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, on dit toujours que l'arbitre a raison, même si moi je suis pas d'accord avec lui. Ok, il a toujours raison, mais il avait tort, c'est noté. Notez aussi, comme d'habitude, la présence de Rubens Pierre dans le zap, qu'il n'a même plus besoin de nous pour se faire chambrer. C'est porte ouverte aux entraînements avec Rubens d'après ses coéquipiers. Ouais, alors les gars, vous êtes sévères, parce qu'en match c'est autre chose quand même. La preuve avec cette belle parade, on est avec toi nous Rubens. Dans un autre style, côté interview, on appelle le rigolo de service, vous savez, celui qui vient perturber son coéquipier qui lui est sérieux. Ouais, coucou Elohim, ouais, on t'a vu, merci. Et on vous laisse avec la mignonnerie de la semaine, il n'y a pas que vous qui êtes frustré de ne pas assister au match, même les canards veulent entrer dans la salle à Nantes. On aura tout vu, ça tombe bien, le zap est fait pour ça, alors à dans 15 jours.